Donc c'est parti, l'enregistrement il est parti aussi. Donc là l'objectif qu'on va faire aujourd'hui c'est Samba, on va commencer un Samba en tant qu'utilisation client et on va aussi utiliser Samba, on va voir comment l'utiliser comme serveur. Donc on va voir la description. Je vais profiter du fait qu'on ait un cas cette fois-ci serveur, on fait l'utilisation de service pour revoir quelques notions comme les permissions, donc les permissions des fichiers parce que ça fait longtemps qu'on les a vus, c'est sûr qu'on va voir juste les permissions de base mais bon, on va revoir les groupes, la création d'usagers et l'utilisation des scripts donc pour pouvoir faire de l'utilisation. Donc ça va nous permettre de se rafraîchir aussi un peu la mémoire après tout le temps qu'on n'avait pas eu de formation et avec un cas pratique parce qu'à chaque fois quand je montre des choses, bon c'est ok on fait le script, je donne un exemple que je trouve comme ça d'utilisation mais là au moins on va avoir un cas concret sur lequel manipuler. Puis en plus, vu que j'ai moins de temps, j'ai moins de temps d'écrire le script donc on va pouvoir le faire ensemble. Donc c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Parfait. Donc j'ai aussi une machine Windows qui est présente. Je vais enlever ça. Donc si je regarde, ma machine a ETH0, une adresse IP, donc 192.168.42.10 et j'ai une machine Windows qui est présente. 768. Et 192.168.42.20 Parfait. Donc là c'est ma machine. Je vais peut-être pas le mettre. Mettons plus petit, de toute manière on ne veut pas vraiment voir le Windows. Yes. Donc ça, ça va être la machine Windows qu'on va pouvoir utiliser pour faire l'interaction entre les deux. Pourquoi ? Parce que Samba, qu'est-ce que ça va nous permettre ? Ça va nous permettre de faire de la communication entre la machine Linux et une machine Windows. Quand on parle de la communication, on parle d'utilisation du serveur de fichiers. Donc communiquer pour pouvoir faire des accès à un partage. Ou alors aussi accéder au système d'impression d'une machine Windows. Donc il y a ça. Et on peut aussi utiliser Samba implémente les commandes nettes. Je ne sais pas si c'est encore utilisé honnêtement. Qui permettait d'envoyer des commandes au serveur Windows. Des instructions. Je sais que dans le temps ça marchait bien. Oui, ça marche encore. Là, ça n'a pas été remplacé par le PowerShell. Ok, parfait. Donc ça peut être aussi utilisé au niveau du Samba. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se concentrer sur l'utilisation de Samba pour aujourd'hui comme client. Donc comment je communique à un serveur Windows pour pouvoir interroger et accéder aux fichiers. Là, je ne l'ai pas mis ici, mais à la fin, quand on va voir les fonctions avancées, si on peut dire. On va voir aussi comment synchroniser un répertoire de son Home Directory. Donc son répertoire personnel sur le Linux avec celui-là sur le Windows. Parce que par exemple, moi je me suis rendu compte qu'ici, moi je n'utilisais pas du tout mon U. Et je me suis rendu compte que mes fichiers de mon Home Directory ne sont jamais pris en backup. Donc ce que je voulais avoir, c'était une stratégie qui me permettait de pouvoir modifier mes fichiers. Vu que 90% du temps, je suis dans mon Linux. Donc c'est là-dessus que je modifie mes fichiers. Mais si j'ai un fichier Word à modifier, que je vais le faire sur mon Windows, je vais pouvoir le faire. Et que l'un n'écrase pas les autres. Parce que quand on se les envoie par e-mail, ça finit toujours par tu ne sais plus c'est quelle révision que tu as. Donc avoir des systèmes qui permettent de faire de la synchronisation comme ça. Donc ça on le verra à la fin. Donc après avoir fait les serveurs, je suis en train d'améliorer ma stratégie actuellement. Parce que je suis en train de le mettre en place. Donc je vais être sûr de bien le montrer. Donc Samba, on va voir la version 3. On est rendu officiellement, elle est encore supportée. Il y a aussi une version 4 qui est présente. Donc la version 3, au niveau du client, il y a très très peu d'impact. Parce que quand on utilise un client, vu qu'on interroge le serveur de l'autre côté, que ce soit 3 ou 4, il y a peu de différence. Mais vu que Samba peut être aussi en tant que serveur, le Samba 3, c'est un peu l'équivalent du Pumari Domain Control. Donc c'est vraiment un partage de PDC. Donc c'est un NT4. Ça émule en fait un NT4 dans un réseau. Donc ça marche très très bien. Mais ça a toutes les limitations en fait d'un serveur NT4. Donc il n'y a pas d'Active Directory, il n'y a pas l'utilisation des GPO. Donc c'est vraiment un NT4. Il y a quand même possibilité de faire un PDC puis un BDC. Donc un deuxième en redondance. Mais on se retrouve quand même avec l'ancien système. Et avec l'arrivée de Samba 4, Samba 4 maintenant incorpore l'ensemble des fonctionnalités d'Active Directory. Donc avec le système de LDAP, avec le système d'authentification de Carveros. Et avec toute la structure en fait d'Active Directory au niveau du système. Ici on ne verra pas Samba 4. Parce qu'à chaque fois je travaille dans un environnement où il y a Active Directory. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer beaucoup avec. Donc j'ai joué avec les LDAP, j'ai joué avec le Carveros. Mais jamais avec l'ensemble de la sauce du Samba. Donc on ne va pas prendre le temps de le faire ici. En tout cas pas tout de suite. Je sais que dans la suite du cours on avait vu qu'on voulait voir les outils de debug et tout ça. Donc je ne vais pas m'attarder sur des choses que 1. on utilise moins. Et 2. l'objectif ici ça va être qu'on va voir Samba. On va voir la mise en place d'un share, d'un partage avec les usagers, etc. Donc plus quand même l'utilisation maison si on peut dire au niveau. Donc on va déjà se concentrer là-dessus. Quand on aura vu toutes les matières qu'on veut voir. Si vous voulez on pourra revenir sur le Samba 4. On verra le temps. Mais c'est vrai que je ne vais pas le prioriser à ce niveau-là. Pas pour le moment en tout cas. On pourra voir ensemble le choix des choses qu'on verra sur la suite. Donc installation du Samba. Moi je l'ai déjà fait sur ce poste. Ici. Donc apt-to-get install. Toujours disponible. Si pour installer Samba 4. Si vous vouliez faire le test à la maison. Il faut juste rajouter Samba 4. Donc rajouter le chiffre après. Ici on a le Samba. C'est la partie serveur. Ici c'est des utilitaires de clients. Que l'on va pouvoir voir par la suite. Donc SMB et CFS pour faire les mount pointe. Ah oui. Ah j'ai oublié de rajouter les screenshots. Pour l'accès à un partage. Avec Ubuntu il est possible d'utiliser l'onglet ici. Place. Et nous permettre de se connecter sur le réseau. Ou sur un serveur de manière Samba. Donc via l'interface graphique. Donc Samba. Et là je mettrai 192.108.42.20. On fait l'adresse IP du Samba Windows distant. Et là je vais juste vérifier si j'ai un share de disponible. J'en avais un. Mais je ne sais plus si je l'ai encore. Là on est indigent. Je suis plus lent sur le Windows. Ok ça doit être ça la data. Ok on va écrire partagé. C'est tout ? Ok partagé. Yeah magnifique. Terminé. Ah faut que je fasse un. Ok. Merci. C'est bon ? Ok. Merci. On va juste mettre un fichier. On va faire ça simple. Quand on va essayer. On va essayer. On va voir là. Là il me demande. Puis. Si j'enlève le domaine. Puis je mets. Le mot de passe. Ah il veut quand même un domaine. Ouais. Ouais. Ah regarde ça marche là. Hein c'est magnifique. Parce que c'est la machine Windows. C'est effectivement on n'est pas sur le même workgroup. Je suis pas le workgroup. C'est peut-être int le workgroup. Là qui a été mis. Non bon. C'est un autre. C'est un autre. Ah c'est workgroup. Workgroup. Ok. Ici moi ce que j'ai fait. La machine Linux. Actuellement. J'ai mis mon domaine. Évidemment. On a un crayon qui marche. Je crois que c'est pas grave. C'est Xerus que j'ai mis. Vu que c'est mon nom de domaine. C'est ça que j'avais mis le workgroup pour mon Linux. Donc pas ma station. C'est pour ça que c'est là que ça l'a affiché par défaut en premier. Donc là on a vu. Ça a très bien marché. J'y vais avec l'interface graphique. Et je présume que je pourrais même mettre un nouveau fichier. Toto. Ouais ça marche très bien là. Donc en utilisant l'interface Nautilus pour pouvoir y avoir accès. Je vais peut-être même right cliquer pour faire. Ok. Je sais pas comment le mettre par défaut pour que ça soit au boot là. Mais ça on va le voir en ligne de commande. Ça. Ça va être plus facile de le faire comme ça. Donc on voit on peut faire facilement. On peut même faire browser le réseau là. Je sais pas ce que ça va. Samba formation. Ouais. Et lui il peut justement browser le réseau. Dans l'intérieur ici. Donc ça ça marche très bien avec l'interface graphique. Vous pourrez explorer chez vous là. Avec le plaisir. Ça marche très très bien. Donc voyons le maintenant. En ligne de commande. Parce que c'est plutôt là que le défi va se faire. C'est là que on a plus d'intrigue. On peut utiliser la commande SMB client. Pour pouvoir faire une recherche vers le client. Donc si je réutilise. Je vais mettre ça un peu plus grand. Paf. Ok. Donc SMB client. Moins L pour lister. Et je mets. Le nom ou l'adresse IP. Vu que j'ai pas configuré un serveur DNS ici. Je vais y aller avec l'adresse IP. 20. Et là il va. Soit me demander un nom d'usager. Je vais juste faire Enter. Pour passer en Anonymous. Donc pas de. Je rentre. Hop. Pas de. Là il m'affiche. Aucune information à l'intérieur du share. Je présume que avec le share comme on l'a mis. Il s'attend à avoir un nom d'utilisateur. Bah oui j'ai un data. J'y ai accédé juste avant. Ah non. Là j'ai juste listé ce qui est disponible. Donc là je vais rentrer mon nom d'usager. Hop. Et là à ce moment là. Il m'affiche. Ah j'avais même share et en fait fichier texte aussi. En tout cas. Ça c'est quand j'avais fait mes tests validés. Que ça marchait bien. Donc là en rentrant mon nom. Vu que j'ai rentré mon mot de passe. L'authentification est fonctionné. Donc je ne suis plus passé en anonyme. D'ailleurs on le voit ici. Là j'ai juste remonté. Non. Là il dit juste Access Denied. Puis là il me donne l'information. Et j'ai mes deux shares qui sont là. Plus le partage par défaut. Et l'administration en distance. Qui est listé aussi là. Ok. Si j'avais voulu passer avec un autre utilisateur. J'aurais pu mettre moins U. Je pense que j'avais créé Dave tout à l'heure. Là aussi. Là je suis donc passé. Non plus avec mon usager par défaut. Parce que lui ce qu'il a pris. C'est l'usager qui utilise la machine. Donc moi je suis débouteré connecté sur la machine. Avec moins U. Dave. Ça me permet d'utiliser un autre utilisateur. Pour établir une connexion. Ok. Vous remarquez une particularité. Les slash ne sont pas en mode Windows. Pourquoi ? Parce que sinon ça nous causerait une problématique sur la ligne de commande. Parce qu'on avait vu. Si on se rappelle. Que. Mais donc si je voulais créer un. Et dans TMP il sera plus vide. Si je veux créer un fichier par exemple qui s'apprêle. Un. Toto. Avec. Espace. Ok. Donc là j'ai mis des guillemets pour faire l'opération. Ok. Donc là. J'ai bien mon Toto avec espace qui est là. Mais si on les backslash. Donc ceux d'utiliser le Windows. Si je liste. C'est utilisé pour. Ne pas interpréter certains caractères. Comme l'espace. Ou des points virgules. Ou des choses comme ça. Donc là on aurait un. Un conflit de savoir comment. La ligne de commande. Pourrait interpréter. Donc le. Le backslash. C'est pour ça que sur la commande. Hop. On le met de l'autre côté. Puis ça règle nos problèmes. Ok. Donc c'est une particularité que. Au début on se fait un peu avoir. Puis après. On s'habitue. Ok. Donc il y a aussi la possibilité. Donc là j'ai listé les shares qui sont disponibles. Je peux utiliser la commande SMB client. Pour établir une connexion à un share. Et là la commande SMB client. Ça va me donner une interface style FTP. Pour faire uploader et écrire des fichiers. Ok. Je sais. C'est vraiment pas pratique. Et on l'utilise à peu près jamais. Mais c'est super pratique pour faire du debugging. Des tests. Ou alors des scripts automatisés. Qui voudraient pousser des fichiers sur un share. Sans avoir à le monter au complet. Donc ça va être plutôt ça des utilisations qu'on va faire. Si on reprend. SMB client. Oh bah là je n'ai pas besoin. Si j'en ai mis un peu trop. Si j'accède à data. Donc là je mets le nom cette fois-ci. Il devrait me demander mon mot de passe. Et là je suis donc sur le share. En mode style FTP. Je peux changer de répertoire. Et je pourrais faire un put de toto. Donc pousser mon fichier sur le share. Ah ouais. Effectivement il n'aime pas ça. A cause des espaces. Il s'attend à voir. Ça existe. Ça existe. Ah ouais mais attends. Je pense que si. LLS. Pour liste. Ah non ça ne marche pas. Ah ouais. Pourquoi il n'a pas voulu envoyer toto. Je vais enlever les espaces. Juste pour. Ah putto. Ah voilà. Donc là mon fichier toto. Cette fois-ci là c'est les espaces. Il aurait fallu trouver la bonne syntaxe pour l'écrire. Et maintenant si je vais dans data. Un toto il est là. Ce n'est pas très utilisé. On fait dans la pratique. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Si je veux accéder des fichiers. Généralement je vais accéder plusieurs fois aux fichiers. Donc je veux avoir accès à l'ensemble. Puis pas juste du FTP. Mais pour automatiser des processus. Ça peut être intéressant. C'est pour ça que je le montre. Et aussi pour déboguer. Ah. Ok. Hum. Ok. Donc là maintenant on va voir comment. Accéder pour la rajouter sur le système de Monde Point. Donc à l'intérieur de l'infrastructure. Ok. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre. Monter la partition Windows à l'intérieur du Linux. Ok. Donc comme on avait vu. Le système Linux fonctionne avec un système d'arborescence. Donc il y a toujours au début le slash qui démarre. Avec l'ensemble des répertoires. Slash Home. Tébouterie. Mettons. Dave. Etc. Etc. Et en fait ce qu'il faut que je réussisse à faire. C'est à insérer le share Windows à l'intérieur de cet arbre. Ok. Comme on avait fait avec les clés USB. Etc. Ça va. Ok. Donc là ce que je vais faire. C'est que. Je vais utiliser donc mon arborescence. Dans slash. Je vais mettre dans MNT. Je vais créer un répertoire. Disons Windows. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être patate ou peu importe. Le nom a peu d'importance. C'est juste pour dire que je l'insère à l'intérieur de l'arborescence. Donc aujourd'hui je crée ce répertoire. Bien sûr il faut que je sois administrateur. Je fais un LS. Le répertoire il est vide. Parce que dans l'arborescence. A l'intérieur de ce répertoire il n'a rien. Et là je vais faire un mount. C'est IFS. C'est le protocole Samba. Et je vais dire. 192.168. 42.20. Data. Sur MNT Windows. Il faut que je sois administrateur pour pouvoir faire ça. Et là il me l'a. Ça c'est un très bon. Cool. On a un bon exemple. Donc ici je fais le mount point. Je insère le Windows à l'intérieur pour dire maintenant. MNT Windows. Ça va aller sur le share Windows. Donc ça va aller communiquer avec la machine distant. Bien sûr il faut que je sois root. Sinon ça me permettrait. Comme on avait vu quand on avait fait avec les clés USB. Je pourrais cacher des fichiers en montant. En disant. Ah maintenant. Le répertoire. Le point de montage. C'est à distance. Ou c'est un autre répertoire. Et je cachais les fichiers. On avait vu quand on mettait. Avec la clé USB. J'en mettais une. J'overlapais comme ça des valeurs. Et je cachais les fichiers à l'intérieur. Donc il faut le choix administrateur pour faire ça. Donc là je fais la commande. Et là en fait. Quand le mount point il se fait. Vu que j'ai utilisé sudo. Donc je suis root pour faire l'opération. Là hop. Le Windows il dit. Il faut une authentification. Et il demande l'usager courant. Celui-là qui exécute la commande. Et là donc il me demande le mot de passe pour root. Donc là je n'ai pas le bon user. Pourquoi ? Parce que la commande étant exécutée par root. Il ne demande pas le mot de passe pour tbouterie. Je vais rajouter l'option. Moins haut. Username. Égal tbouterie. Là il me demande pour le bon user. Et voilà. Maintenant si je regarde dans le répertoire MNT Windows. Le point de montage il est fait. Et il communique avec le Windows pour réaliser l'opération. Je me suis mappé un drive. Oui. J'ai mappé un drive à l'intérieur de l'arborescence. Et là donc quand je fais df. Maintenant je vois le point de montage Windows. L'adresse IP. Et l'espace disponible à l'intérieur de Windows. Voilà. Effectivement là à ce moment là ça va être beaucoup plus facile. Si j'ai des choses à faire. De faire une copie de. Je ne sais pas. Un texte dans MNT Windows. Là on va se retrouver avec une arborescence. Et ici maintenant je vais pouvoir avec LibreOffice. Ou avec d'autres logiciels. Accéder au fichier dans le share. Parce qu'avec SMB client. Il aurait fallu que je fasse un get du fichier. Le récupérer. Le travailler localement. Et puis faire un pote. On voit que ce n'est pas plus ou moins utilisable. Intéressant. Donc là on se retrouve avec vraiment une utilisation possible. Les permissions ne sont pas bonnes. C'est pour ça que. Qui me bloque. Par contre. Là à ce moment là. Si je reboote. J'ai touché. Le point de montage il est défait. Donc ce n'est pas permanent. C'est le temps que la machine fonctionne. Que je vais avoir mon point de montage. Si je veux le démonter. D'ailleurs. Sans faire un reboot. YouMount. Mente Windows. Me permet. Et là à ce moment là. Si je refais un list. C'est vide. Donc ça c'est comme quand on avait utilisé les clés USB. Pour faire des points de montage. Ok. Pour le mettre de manière permanente. Donc pour que au reboot. Ça fonctionne. Il va falloir éditer le fichier FSTAB. Le fichier qui contient l'ensemble des points de montage disponibles. Oui Ariel. Actuellement. Je le voyais dans le FSTAB. Mais on peut le voir tout de suite. Si je refais le mount. Donc je fais le mount. Je suis en route. Si je regarde les permissions. C'est des permissions virtuelles. Je ne retrouve pas les permissions NTFS. Qui se retrouvent sur le Windows. Le Linux. Map. Des permissions. Avec le NTFS. Donc bien entendu. J'ai quand même. J'ai monté le mont de pointe. Avec l'usager T-Boutry. Donc l'ensemble des accès au share. Va être fait par T-Boutry. Peu importe. Si j'ai un autre utilisateur sur la machine. A l'arrivée. On va croire que c'est T-Boutry. Là je l'ai mis global. J'aurais pu faire le point de montage dans mon home. Mais actuellement. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que l'ensemble des accès. Est fait avec T-Boutry. Si je regarde. Les permissions actuellement. Tout est en route. Ainsi que. Donc si je regarde. Fichier. Texte. Qui a un répertoire ici. Il appartient à un route. Donc bien que. Je l'ai monté. Excusez. Windows. Fichier. Texte. Si je fais une copie. Il me dit. Permission. Denied. Pourquoi ? Parce que le file system. Linux. Quand il a fait. Il a monté le share Windows. Lui il a dit. Ok. Bon ben. Moi je ne suis pas capable de comprendre. C'est quoi les permissions NTFS. Qui sont sur le Windows. Donc. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Oh ben. Je vais en mapper moi. Je vais en faire moi-même. C'est l'utilisateur route qui a accédé à ce share là. Bon ben. Je vais mapper route route. Comme ça. C'est l'utilisateur qui a fait l'opération. Et. Ça va être correct pour le point de montage. Donc. En fait. Virtuellement. Un peu. Il fait des permissions. Pour pouvoir mettre l'accès. Ok. Si je voulais que. Par exemple. L'usager. T-Boutry. Puisse. Modifier. J'ai des options qui existent. Qui est le UID. T-Boutry. J'ai un ID. T-Boutry. Je vais faire Enter. Le mot de passe. Mod aussi. Pour changer les permissions. Bon. Si on est content. Si je reliste. Je reliste. NT Windows. Maintenant. Virtuellement. Donc. Lors de la communication. Il a dit. Ok. Bon. Ben. Je map. Sur mon système. À moi. L'usager. T-Boutry. C'est lui qui va être le owner. Ainsi que le groupe. T-Boutry. D'ailleurs. Ça serait mieux. Non. Non. C'est les usagers locaux. Regarde. Je vais. Ce qu'on va faire. C'est que je vais mettre. T-Boutry. Mais je vais mettre. Media. Admin. C'est un groupe. Qui existe. Uniquement sur mon Linux. Il n'existe pas sur le Windows. Et là. Maintenant. Ça appartient à T-Boutry. Et le groupe. C'est. Media. Admin. Qui n'existe pas du tout. Sur. Le Windows. Ça veut dire. Que. Attends. On va rajouter le mode. Parce que là. On voit que le groupe. Ici. Il ne peut pas. Il ne peut pas modifier. Là. Il n'y a pas le right. Donc. Je vais rajouter. MNT. Un. Mode. Un. De. dawns. 6. 4. Un. Valid. 0. 6. 6. 6. 4. là si je fais mnt windows donc là bon là c'est vraiment pas beau mais c'est pas grave donc là il ya 777 donc il ya toutes les permissions donc si on se rappelle on avait vu les permissions read write execute et la valeur octal donc l'exécution c'est un 2 4 6 et 4 donc 1 plus 2 plus 4 fait 7 qui me permet de assigner will write execute à 777 donc tout l'ensemble des permissions donc ici on voit donc des bouteries il a le droit et ainsi que média admin si on regarde les membres de média admin j'avais prévu de le faire plus dans lors du serveur mais c'est pas grave on voit qu'il a choqué des bouteries puis alan ok je vais switch et user puis je vais passer en choc ce qui est plus cool donc là si je regarde je fais a dit je suis choc et effectivement je suis membre de média admin si je fais un touch du fichier dans tmp chier à moi je regarde sur ls moins elle du fichier je vois bien que effectivement le fichier appartient bien à choc ok va donc je suis bien lui mnt windows et je vais aller déposer un fichier un touch un chier par tchoc effectivement je peux écrire j'ai déposé un fichier par tchoc à l'intérieur du fichier mais on voit le honneur c'était bouterie et le gros c'est média admin pourquoi parce que l'ensemble des permissions que j'ai mis sont forcés jusqu'à la fin mais de toute manière à l'arrivée sur le windows un fichier par tchoc si je regarde les propriétés c'était bouterie qui aurait dû qu'a dû le mettre alors c'est quentin connu parce qu'il a pas c'était les permissions j'aurais cru que ça a été quand même arrivé en tant que vu que c'est lui qui a monté ah bah oui ah oui c'est thomas t'as raison non parce que ouais c'est ça le ssa et dit n'est pas ouais ouais c'est ok ouais j'ai mis open bar ok mais bon peu importe pour ça pour dire que au niveau du linux à a été virtuellement mis les permissions même si média admin et a pas de match qui est mis et c'est juste lors du montage que ça a été réalisé et après je peux gérer mes permissions comme ça c'est bon les la question des du uid etc ça a été là effectivement j'avais pas mis le mode pour changer les le mode de paix à mission qui était présent donc j'avais quand même mis pour le fs tab et aussi voir les autres options avec le man page qui était là ah ouais excusez c'est vrai j'avais mis invisible le temps que je le crée merci de me faire rappeler je vais ben actuellement on a mis open bar donc j'ai mis un 777 donc ça va réussir à passer mais si je j'enlève on va enlever windows ops avec choc ça le fera pas humain on va refaire le menthe mais cette fois ci on va mettre personne à le droit pas les autres les autres et je relise les fichiers mnt et windows donc là effectivement tes bouteries et média admin ont bien accès donc je peux bien faire un touch de mnt et windows chez texte blabla ça marche parce que je suis tes bouteries en plus je suis membre de média admin donc j'ai vraiment tout si je suis en tant que dave dave il est dans users et dans comptable donc ça c'est maintenant je fais un switch en tant que dave tu prends avec son homme mais c'est pas grave donc dave si je fais un ls dans mnt windows ça marchera même pas parce que au niveau des permissions ici j'ai pas les droits parce que je ne suis pas des bouteries je ne suis pas un membre du groupe média admin et d'après les permissions sur le order il n'y a aucun droit même si au niveau du cher windows donc sur la machine windows en lui même tout le monde a le droit d'écrire à l'intérieur l'apparemment d'après ce qu'on a vu un pointeur c'est je limite mes permissions au niveau lors du point de montage lors de l'heure de ma connexion de qui les groupes etc parce qu'il n'est pas en mesure d'aller interroger les partenaires les permissions ntfs pas à ce niveau lente c'est bon donc sortir de dave donc je les j'ai démonté si je reprends maintenant à l'intérieur de mon fichier est fait stable un temps il faut choix administrateur pour pouvoir éditer ce fichier j'avais déjà triché à ce moment là 1 1 2 168 42 20 donc je mets au lieu de m comme on a vu souvent quand on mettait pas payant pour les clés usb on mettait slash dave slash sda 2 ou les points de montage de device je mets le nom du cher ici donc c'est un petit peu comme quand on avait mis mount cifs ou l'âge c'est le nom du serveur non servait cher donc ça c'est la première partie où je veux le monter mnt windows par exemple windows ici le cifs est donc la commande quel type quel est le format du type de partitions donc est ce que c'est une passion de type ext4 est ce que c'est un partage nfs là c'est un partage samba donc cifs et après je mets mes options donc le username des bouteries et là j'aurais pu aussi mettre idéalement un excusé j'ai a dit des bouteries ah ben non c'est mieux médias dia admin et you a dit des bouteries là je mets en plus les valeurs par défaut de ubuntu donc c'est exactement les mêmes commandes qu'on avait vu quand je le faisais en ligne de commande mais là je le transcrit à l'intérieur du fs table donc je sauvegarde on regarde mnt windows et pas monter aujourd'hui et là je ferai sudo au lieu de toute la commande qui était long à taper juste mnt windows il me demande le mot de passe donc ça va marcher là je me suis trompé j'ai oublié de changer le nom du cher il montre l'autre cher fichier texte le premier cher que j'avais créé là on va juste changer pour que ce soit plus conforme avec tout ce qu'on avait fait depuis le début là date à mount il n'est pas monté mount et même bien bien et voilà maintenant mnt windows est disponible l'ensemble des paramètres étant à l'intérieur du fs table ok ça par rapport avec la session tu boot la machine il va essayer de le monter et d'ailleurs là ça va être un problème parce que là si je boute la machine il va me demander le mot de passe donc même je vais même pas me rendre au login oui va il va bloquer il va jamais à dire ben donne moi le mot de passe de la machine donc là j'espère que tes bouteries il est pas loin si c'est dave car le portable qui se balade avec il va être un petit peu ennuyé bon il va faire un tour enter puis à un moment donné ça va passer disant qu'en quoi il n'a pas réussi à accéder ça va être un ça peut être problématique pour ça il est possible de pour contourner le problème je pourrais mettre le mot de passe directement aussi en clair ça aussi c'est pas super il ya encore une autre manière de le faire en utilisant la variable cré d'un shell et de mettre un fichier et à l'intérieur on mettrait le username et le mot de passe et bien entendu le fichier etc serait lisible uniquement pour l'administrateur pour route donc à ce moment là le mot de passe bien que conservé en clair ne serait lisible uniquement par l'administrateur parce que c'est il faut quand même être route il faut quand même admin pour pouvoir faire le ment donc c'est un moindre mal dans le cas d'un portable je rajouterai aussi et ça je pense que je n'ai pas mis dans les notes c'est parce que j'y ai pensé dans l'effet steam je mettrai l'option no auto pourquoi ben surtout pour le portable pour la maison ça va mais je voudrais pas que le point de montage se fasse directement au démarrage et je vais vouloir boot et la machine me loguer puis quand j'ai envie d'accéder aux windows je ferai le ment puis le nom du dur et perdu pour pas que ça soit automatique mais là je parle d'un cas de portable où je me balade parce qu'il va essayer de le monter sinon à chaque fois puis il va juste c'est juste pour que ça soit plus vite à bout et le sain il va dire j'arrive pas à monter la partition il va pas le essayer de le monter au démarrage il va falloir que je fasse la commande pour lui dire ok là j'ai envie d'accéder aux windows 1 1 ben ça va être mante mnt il va aller chercher l'ensemble des paramètres je pourrais même m allez on est on y est dans permettre au n'importe quel utilisateur je pense et users de pouvoir donc tu n'es plus obligé d'être en route pour faire la commande mante 1 parce qu'à chaque fois je suis obligé de faire sudo mante mais bon si si c'est quelqu'un que je veux qu'ils utilisent à mâcher mais qui je veux pas qu'ils soient sudo donc la mante est-ce qu'il est monté que je vais juste le démonter mnt et windows là ils montent pas et maintenant si je suis mante donc là je le fais en tant que simple utilisateur il me demande le mot de passe un balin un balin doit être user singulier ah non il y a un je m'en rappelle plus je suis toujours en route sur les machines fait qu'à allo user to mount ouais normalement ça devrait être bon juste un dernier test ah là ça va marcher c'était le default qui devait poser donc là en tant que simple utilisateur sans faire le sudo mount j'ai pu faire l'accès au monter le point de montage le partage windows ok merde il manque une petite partie non je l'ai pas ici est-ce qu'il y a des questions ? c'est déclaré avec l'option credential qui est là et il ne doit le besoin n'est d'être lisible que par route c'est pas obligé d'être tout le monde lisible comme le fstab c'est pour justement contre carré la question du fait que le fstab doit être lisible par tous d'avoir cette option là là j'ai oublié de mettre l'accès aux imprimantes je compléterai cette information ouais parce qu'en fait quand je monte je vais utiliser ici c'est utiliser la commande avec smb client ou pour pouvoir communiquer avec l'imprimante quand je fais une configuration où je monte l'accès à une imprimante windows en fait je monte un petit serveur COPS sur le portable et qui va se connecter au serveur à l'imprimante partagée windows donc c'est plutôt comme ça je vais l'utiliser pour qu'après elle soit disponible pour l'ensemble des personnes on verra COPS après avoir vu le serveur samba bon je vais juste rapidement voir le serveur pour que mardi en fait on les colle on voit un petit peu le serveur waouh on va se garder on va le garder tout ça pour pour mardi au niveau de la configuration du samba je le mettrai disponible aussi avec la configuration serveur l'objectif ce que j'ai voulu faire comme je disais un peu plus tôt c'est d'avoir des cas de figure en fait donc on va voir comment configurer le serveur et son service une démonstration d'une configuration simple et on va rajouter des fonctionnalités donc on va anonyme, read, write après l'utilisation multi-utilisateur un répertoire personnel donc l'équivalent du home directory donc le U le répertoire pour mettre multimédia pour votre musique libre et vidéo libre que vous avez récupéré on va revoir la question des permissions parce que là on va avoir exactement la même situation c'est à dire que Windows à l'autre bout ne va pas avoir les permissions Linux qui sont présentes donc lui aussi il va faire du mapping pour pouvoir le voir donc on va voir comment on va représenter ça comment le Windows va se comporter donc on va voir deux types de permissions les permissions réelles du file system et les permissions virtuelles du Samba qui est représentée au niveau du serveur pour forcer le propriétaire un petit peu comme on a fait avec le point de montage donc là j'avais monté j'avais dit j'avais forcé pour que le propriétaire soit tbouterie et le groupe MediaAdmin on va faire l'équivalent en fait au niveau du serveur mais donc de l'inverse les points de montage selon les groupes primaires on va revoir le partage public et c'est là qu'on va revoir le script comment faire des scripts pour la suppression parce que là c'est toujours le problème avec les répertoires publics c'est un gros foutoir là puis après quelques jours on se retrouve qu'il y a plein de choses dedans il y a personne pour déposer tout le monde est présent pour supprimer et faire du ménage c'est toujours plus compliqué donc on mettra en place une solution de script pour pouvoir faire du ménage à l'intérieur tu verras ça live chez toi surtout la suppression là et on verra aussi comment faire un dépôt sans lecture on fait comment un peu style à l'école là je veux dire vous avez un devoir à remettre pouvoir déposer sur un share mais qu'il peut juste déposer le répertoire mais il peut pas voir à l'intérieur du répertoire donc c'est un dépôt uniquement donc on peut pas voir qui dot a déjà déposé le document puis on peut pas voir donc ça nous permet de faire un dépôt seul je sais pas dans quel cas ça peut vous être utile mais bon c'était pour encore un cas pratique de la question des permissions donc à un moment donné on cherche un petit peu des idées si vous avez des suggestions n'hésitez pas encore à en soulever pour le share s'il y en a d'autres moi c'était ce que j'avais vu ce que j'ai pensé comme j'ai dans le train je vais arrêter la vidéo puis après